Le moderne, c'est nous. C'est nous, vous êtes en plein moderne. On est à Shanghai aujourd'hui, on était à Milan il y a quelques jours, on traverse New York à taux de vitesse. C'est nous, le moderne. Pourquoi moderne ? Parce que c'est bien là le problème. Savi, Savi. Savi, Savi. On est tous effrayés. On a tous peur de ce qu'on peut appeler la décadence. Mais une société qui arrive à son apogée, quand elle est en haut du sommet d'un système, c'est automatiquement décadent. Et donc j'ai arrêté ce temps que les gens veulent prolonger en permanence. Donc l'infant est une Marilyn de 200 ans, où tout brûle. Donc c'est Cervo qui porte les nouvelles du monde, bien sûr. D'autres hommes viendront avec un espoir émerveillé. Ils nous apporteront, ils iront beaucoup plus vite. Ils seront dans une vitesse, une accélération inconnue à ce jour, pour nous. On est tous kitsch. Quand on a trois téléphones portables, six bagnoles par personne, qu'on mange trop, qu'on ne vient comme ça, par la bouffe, par la malbouffe, parce que des mecs ont décidé que pour 99 cents, eux qui sont depuis 45 ans au régime, c'est la photo de la malbouffe qu'on a réalisée à Los Angeles. Eh bien, ils disent, cette photo de la scène qu'on a reproduite avec ces gens obèses, fantastiques d'ailleurs, courageux. Quand l'inventeur, pour caricaturer, du diner, pour ne pas citer de marque, tend les bras comme ça, comme un Jésus mince, parce que ça fait 30 ans qu'il est au régime, il mange une pomme et un verre de lait, il boit un verre de lait sur Hollywood Boulevard pour 300 dollars. Les autres, ils ne peuvent pas. Dénonciation, évidemment qu'il y a une dénonciation. Moi, j'en ai marre de ces mecs qui ferment les yeux tout le temps. S'il ne faut pas fermer les yeux, il faut avoir les yeux grands ouverts, il faut être éveillé, permanence, il faut regarder les choses, bouffer la vie, les yeux grands ouverts. Parce que la beauté, ce n'est pas technique, la beauté, c'est la force que l'artiste, le photographe, en l'occurrence, met dans sa photo. C'est ça qui est beau. Quand je parle de beau, quand je parle de bienfait, quand je parle de travail, c'est aussi le photographe qui transparaît dans sa photo. c'est cette dizaine d'erreurs, mais c'est cette intelligence, c'est ce propos. C'est ce propos de l'artiste, c'est ce propos. On est pas seul, j'aime le travail d'équipe, j'aime le rapport de ricochet de pensée entre les deux. tout en ayant chacun notre signature, l'un la photographie, l'autre l'écriture. Pour la trilogie, on a cherché la forme, à la fois Gérard dans ses photos, et puis moi dans ses textes. Les idées sont personnelles, donc elles doivent, avant de s'élaborer, une pensée, elle se construit. Et c'était toute cette idée de la trilogie, c'était de partir sur cette notion du moderne. Elle est pas là, mais j'oserais pas le dire devant elle, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de brillant ici, parce qu'elle est claire, elle est simple, elle vous parle directement dans la tête. C'est quand même l'action de chaque individu qui fait avancer le monde. Moi je crois à ça, je crois à une action qui est consciente individuellement, avant d'être collective, je veux dire, dans la mesure où ça se fait collectivement, mais c'est une prise de conscience individuelle. Donc voilà, il y a ce côté livresque, et puis j'ai voulu un peu arracher les mots du livre, parce que j'ai l'habitude de l'image, j'ai l'habitude de travailler comme ça, et j'ai voulu répondre aussi à une espèce de facilité de regard avec la photographie. Et donc je les ai accrochés au mur, sur ces textes, sur ces calques, qui sont une sorte de kakemono, qu'il faut un peu penser à des textes sacrés. C'est de prendre l'essence d'un intellectuel, d'une conversation, de la placarder comme ça sur un mur, et de ponctuer l'itinéraire de l'exposition. Sous-titrage ST' 501 En revenant d'un voyage avec Caroline, dans le long voyage, on est remonté dans un avion où on a trouvé libération, on a ouvert ce quotidien, et dans le quotidien, il y avait une minuscule photo d'un naufrage démigré sur une plage espagnole. J'ai été saisi, d'abord que ça prenne aussi peu de place dans le journal, et aussi saisi de cette ressemblance à un tableau très connu qui s'appelle le radeau de la méduse de Géricault. J'ai montré ça à Caroline en disant, regarde, tout se répète, tout est dans tout, et en fait, personne ne réinvente vraiment l'histoire. Et moi, de mon côté, j'ai réfléchi à comment réaliser une photo qui soit forte, efficace, et qui résume en une seule photo. C'est un peu la spécialité du reporter, de résumer en une seule photo un événement qui attire le regard et qui arrête, qui provoque la réflexion. Mais c'est vrai que ce travail que l'on construit depuis longtemps, c'est un travail de décryptage de notre société, de nos contemporains, et de radiographier cette société. Et ce moderne, il y avait évidemment une critique sociale dans notre trilogie des modernes et dans cette notion du moderne. Et je pense qu'elle est importante parce que c'est tout un travail qui est fait là-dessus avec énormément de lucidité et beaucoup d'impertinence aussi parce que ça nous fait rire aussi. Cette société, elle nous fait rire. Donc ce moderne, c'est ça. C'est cet homme à la fois pris dans ses contradictions avec quand même un désir absolu de modernité, parfois, qui le rend complètement aveugle. Et puis peut-être aussi un peu amnésique effectivement de tout cet héritage culturel dont il ne sait plus quoi faire aujourd'hui. pourquoi on a revisité les tabous anciens ? Pourquoi nous sommes repartis avec Delacroix, avec Géricault ? Parce que tout est dans tout. Parce que c'est un lien. L'artiste naît de l'autre artiste. On est dans un monde de l'oubli de la connaissance. On est dans le monde de l'effacement du beau comme une revanche. Vous savez, c'est la revanche sur le beau et le bienfait. Je crois qu'on est dans ce monde-là. On a souffert du 15e siècle. On a souffert de cette renaissance avec ces génies. Donc il parle de ses préparations, visites, le Power Station et l'Himalaya, tout ça, pour chercher un espace pour son accrochage. Ça qui est écrit, il est en train. Oui, tout ça. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu es déjà venu en Chine ? Il me dit, oui, je suis déjà venu en Chine. Je dis, quand ? Est-ce que tu es venu ? Tu as fait des photos de la Chine avant ? Tu es venu quand la première fois en Chine ? Je me dis, dans les années 80. Je dis, génial, c'est ça qu'il me faut. On a essayé de faire le tirage le plus grand qu'on ait pu faire avec le laminé sur planche à l'huile. Donc c'est... mais Gérard rentre là-dedans parce que son oeil, ce n'est pas simplement un reporter de journalistes sur la Chine, sur les sportifs, mais il y a un regard, il y a une observation très juste. Le photographe doit avoir conscience de ça. Donc avant toute chose, avant d'être carrossier, boucher, pâtissier, photographe de presse, photographe de mariage, photographe de voiture, photographe... non, c'est un photographe qui est témoin de son époque. C'est génial de ce qu'il avait fait. Il a commencé le premier prix de l'empresse photo qu'il avait mis, c'est avec ça, il y a très trop. Les calligraphes sont aussi des poètes. Ils sont les auteurs de leurs propres écrits. c'est pas simplement calligraphier des textes d'autres. Et la poésie chinoise est assez philosophique. Et donc, le fait que ces textes parlent de l'homme dans son univers, parfois juste une phrase sur la situation de l'homme aujourd'hui, sur l'infini, ça, ça lui a parlé. Et du coup, je pense qu'il avait beaucoup plus de liberté à rendre graphiques ces mots. Voilà, donc c'est les pages du livre de Caroline. J'ai été calligraphiée par un des plus grands calligraphes. Et du coup, donc, Chu Changbo a lu le livre, donc il s'est vraiment complètement immergé dans ce qu'on a voulu dire, raconté avec Gérard. Et je pense que ça, dans ce projet, beaucoup plus que la trilogie des modernes, parce que la trilogie des modernes, c'est un regard très occidental. Dans ce petit tome, on parle de l'universel, on parle de la place de l'homme dans son monde, dans cette géométrie. Et je pense que du coup, ça, ça leur parle aussi à eux. C'est ni un homme ni une femme, c'est un humain. Il fallait faire un choix. Voilà, c'est un homme avec un grand H, c'est le représentant universel de l'humain. C'est pour ça que d'ailleurs, sur la plupart des photos, il a les yeux bandés. Oui, alors, ce personnage, ça s'appelle The Dance of the Fall. Et c'est la danse du fou, en fait. Et c'est un homme baillonné qui ne danse pas pour célébrer le monde festif que nous avons, nous, les modernes, inventé, créé. Je veux parler de la fête de la musique, de Paris-Plage, ou bien autre chose. C'est des inventions modernes qui font qu'on fait abstraction du réel, en fait. C'est ce que Muret, dont Muret, Philippe Muret, appelait ça le parc d'abstraction de notre époque. Cet homme-là, enturbané dans ce moderne-là, enfermé dans le carcan du moderne, essaye d'arracher pour regagner de la liberté et surtout, essentiel, de regagner son libre arbitre. « La culture, c'est trop dangereux. Laisser l'homme réfléchir tout seul, c'est tellement compliqué. Donc on fait quoi ? On met des micros partout, on met des caméras partout, on vous explique au journal télévisé ce que vous devez dire. » « Cet homme-là, il cherche ça, il s'agit, il se débat. Il a ce problème, en fait, c'est qu'il essaye de grignoter de la culture, de bouffer de la littérature et pas de lire des bouquins. Vous voyez ce que je veux dire ? Il essaye de voir, d'apprendre les choses, il essaye d'être plus riche dans sa tête. Lorsque j'ai rencontré Gérard, j'ai d'abord eu un vrai coup de cœur pour l'homme, ses propos, ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait dans le passé, ce qu'il faisait aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il avait une démarche de création qui était basée sur une construction avec une pensée préalable, ce qui en photographie est relativement rare, du moins lorsqu'on arrive à quelque chose qui n'est pas une commande pour mettre en scène par exemple une publicité de produits, même si les gens ont un talent, parfois une intelligence remarquable dans ce domaine. et il y avait chez lui une volonté qui moi me séduit toujours de crier. Il a envie de gueuler, il a envie de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, il a envie de dire qu'il y a des choses qui ne vont plus et il a très peur que ça n'arrive plus jamais. Donc il le fait avec son mode d'expression et pour lui, non pas les pinceaux ni l'écriture, mais la photographie qu'il maîtrise avec un talent qui est difficile de l'oublier. La grande maison, c'est ainsi qu'on l'appelle, dans laquelle tout à l'heure vous avez fait votre visite avec Gérard qui est un endroit absolument prodigieux et qui nous a permis justement de développer l'exposition de manière à ce qu'elle soit lisible où il y a l'installation absolument prodigieuse parce qu'elle est née pratiquement de l'exposition, c'est-à-dire que ce jeu de petits écrans qui ont été suspendus appartiennent plus à une mise en scène au départ qu'à une volonté créatrice. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir partager le travail d'un garçon comme Gérard avec les autres. C'est un peu comme si d'un seul coup vous rencontrez un inconnu dans le train et il demande ce que vous êtes en train de lire et vous lui dites c'est un chef-d'oeuvre, lisez-le. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501